Salut à tous, tonton Fred à la caméra et je vais vous faire un petit tutoriel pour comment installer WPS Office, anciennement Kingsoft Office, sur One Manjaro, Tuxnbap ou classique. C'est à dire qu'une personne m'a contacté, elle a migré d'Ubuntu One Manjaro et elle veut migrer parce que j'ai compris et elle m'a posé la question, est-ce que je vais pouvoir récupérer WPS Office, vous savez le successeur de Kingsoft Office. C'est armé de mon mug Tuxnbap, n'est-ce pas, que je vais faire cette vidéo qui sera publié sur ma chaîne et sur la chaîne Tuxnbap, comme ça au moins elle aura un maximum d'audience. J'ai pris une Manjaro Tuxnbap, je ne vais plus prendre Manjaro classique mais peu importe, entièrement à jour et je vais vous montrer comment installer WPS Office. On est parti. Voilà, et je passe en plein écran, étant donné que c'est le plus important, c'est pas ma frimousse. Donc, tant que ça boute, je peux vous dire que WPS Office est disponible sur Manjaro via le dépôt AUR, Arch Linux User Repository, parce qu'il faut le rappeler pour la énième fois, Manjaro est la fille d'Arch Linux. C'est bon, c'est rentré, et on peut utiliser le dépôt AUR pour les logiciels, pas pour tout, mais pour certains logiciels. Donc, vous avez une Manjaro, peu importe l'édition, entièrement à jour. Voilà, voilà, voilà. Et on va passer par PAMAC, ajouté pression de programme. Il faut avoir l'accès à AUR, donc gestionnaire de paquet. Si vous n'avez pas accès à AUR, voici comment y accéder. Le menu hamburger, les préférences. On entre le mot de passe pour y accéder. En évitant de faire une faute de frappe, comme je viens de le faire. Scrognogneux. Donc, on peut aussi, là. Et vous allez dans l'onglet AUR. Vous activez le support d'AUR. Et ce que je vous conseille, c'est toujours d'être dans votre répertoire utilisateur. Pourquoi ? Parce que pour certains gros logiciels, le répertoire Slash TMP sera parfois trop petit. Et, deuxième effet qui se coule, si vous avez plusieurs machines avec une Manjaro installée, vous pouvez toujours récupérer les paquets et installer les paquets sur plusieurs machines. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, vous tapez WPS. Vous tapez sur la WPS, vous cherchez WPS. Et vous allez ici. Et là, nous avons WPS Office. Je ne suis pas intéressé, merci. On va mettre l'extension française. Et pour avoir, il faut aussi les polices. Allez, passez-vous. WPS Fonts. Alors, les polices, les polices, les polices. Parce qu'il y a aussi les paquets de polices. Voilà. On va commencer par ça. Valider. Et je vais vous montrer les détails. L'installation, normalement, est très rapide. Elle prend 3 minutes. Enfin, ça dépend surtout de la vitesse de votre connexion. Parce que vous avez une connexion ADSL 2 mégas. Vous avez le temps de vous faire couler un café, de revenir, d'aller soujeter votre vessie. Et l'installation sera terminée. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir la taille du paquet WPS Office. Qui, par défaut, est en anglais. Du moins, sur Arch Linux et Manjaro. Il y a des paquets. Je vais avoir un seul paquet qui apparemment est un seul paquet de linguistique. Donc, j'essaierai de l'installer si ça ne passe pas. Désolé, j'aurais essayé. Parce que je veux éviter au maximum de montrer des trucs trop complexes. Parce qu'une Manjaro doit pouvoir s'utiliser au maximum en interface graphique. La ligne de commande, si vraiment ça n'a pas d'autre choix. Et je n'ai pas envie d'utiliser la ligne de commande dans cette vidéo. C'est clair ? Vous voyez quand même, notre ami WPS Office pèse environ 160 mégas. On appelle ça du bon gros bébé. Dans une version 10.1, Alpha 21. D'enseignement, Kingsoft Office. Apparemment, il serait légèrement plus compatible avec certains documents MS Office. Donc, pourquoi pas ? Personnellement, je préfère Libre Office. Mais les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Voilà, voilà, voilà. Et comme je vous disais, vous allez comprendre pourquoi je vous conseille de passer par le répertoire de votre compte utilisateur. Parce que si vous avez besoin d'installer les mêmes paquets sur d'autres machines, il suffit de prendre les paquets, les mettre sur une clé USB, boum, branche-la clé USB, et on installe directement les paquets sur d'autres machines. Sans passer par le processus de recompilation. Ce qui s'appelle gagner du temps. Donc, voilà, déjà vous voyez le paquet WPS Fonts. Je la mets dans téléchargement, ça peut toujours servir. Oh là ! Oh, il fait des belles volantes. Et là, il nous installe la traduction. Très bien. Donc là, déjà, on va mettre, donc, c'est celui-là. Comme ça, au cas où, on pourra toujours les utiliser sur une autre machine équipée de manjaros. Si on a besoin de mettre sur plusieurs machines, ça peut toujours servir. Voilà. Euh... Moi, c'est bon. Est-ce que je ne me suis pas gourré dans WPS Office ? Non, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, si on lance... Si on ne marche pas dans la biotique, on a WPS Office qui se lance. Ah, il accepte. Voilà. Bon. Ce n'est pas en français, malheureusement. Donc, je vais voir si la traduction française est compilable. C'est ne l'est pas. Mais tant pis. Mais au moins, je vous aurai montré comment installer facilement et rapidement WPS Office. Pour la traduction française, pour savoir si elle fonctionne. Je laisse le lien de paquet. Donc, j'ai vu qu'il y avait un paquet langue. Voilà. WPS Office langue fr git. On va essayer d'appliquer. Valider. Détail. Apparemment, le paquet se compile sans problème. Mais je vois. Alors, au moins, comme ça, on devrait avoir l'ensemble en français. Je cherche WPS, par exemple, le spreadsheet, le tableur. Oh, un WPS Office. En français. Voilà. Si vous en avez besoin, vous l'avez en français sur Monjaro. Voilà. Donc, j'éteins ce bras. N'est-ce pas ? Crac. Crac. Comme vous avez pu le voir, c'est super rapide. Le tout, c'est d'avoir une bonne connexion et un ordinateur qui bourrine un peu. Ce que je vous conseille, moi, c'est si vous avez plusieurs machines, vous compilez sur la machine la plus puissante. Vous mettez des paquets dans votre répertoire utilisateur, tout d'abord. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain de pouvoir récupérer les paquets. Vous mettez sur une clé USB. Et vous avez la galère, vous avez sur la machine. Voilà. J'espère que cette courte vidéo tutoriel vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.